Françoise, propriétaire depuis une vingtaine d'années et depuis une quinzaine d'années au conseil syndical du Florian. Voilà, donc la résidence dans laquelle j'ai grandi, puisque je suis arrivée ici, j'avais 6 ans, et puis à l'âge de 20 ans, je suis partie vivre ma vie ailleurs et je suis revenue en 2008. Et là, je me suis présentée pour être membre du conseil syndical moi aussi. Et puis j'ai été propulsée présidente du conseil syndical depuis maintenant 5 ans. Notre projet, fêter les 50 ans de la résidence, ça nous paraissait quand même assez important, d'autant plus que ça aurait dû coïnciser avec la fin des travaux, puisque nous avions un gros projet de travaux, et donc fêter les 50 ans, fêter les travaux en même temps. Même si les travaux ne se sont pas faits, on a dit que ce projet-là sera créer du lien pour justement avancer, construire tout ce à quoi nous voulions arriver, c'est-à-dire le vôtre des travaux. Rencontrer les propriétaires, discuter avec eux, recréer dans cette résidence des moments de convivialité, bien sûr, du lien social, d'autant plus que moi je l'ai vécu enfant, et ça me paraissait important de le retrouver, peut-être aussi aujourd'hui. Cette fête des 50 ans a été un moment festif, nous avions projeté de le faire un samedi après-midi, sur le thème de l'identité de la propriété, avec des souvenirs, au pied de l'immeuble, dans le jardin. En fait, on a exploité d'ailleurs le jardin et la dalle du centre commercial, avec des expositions, de la musique, des fleurs, des ballons au balcon, de la peinture artistique, un repas du soir pour finir, avec danse. Avant le repas du soir, il y a quand même eu un goûter, le goûter, avec les enfants, des jeux pour les enfants, parce qu'on a quand même associé aussi les enfants, tout comme les propriétaires et les locataires se sont associés. Le parallèle qui a été sympa, c'est qu'il y a une propriétaire qui, elle, a amené le côté artistique un peu plus, puisqu'elle avait un projet qui était particulier et très intéressant, c'est de faire parler, je pense, quelques propriétaires, de qui étaient d'accord, et de dire, mais quelle est votre première impression et quel est votre souvenir ? Elle a amené ça avec des dessins, elle a fait un livre. Pour faire connaître cet événement, cette fête, nous avons fait de la communication, bien sûr, à travers notre petit journal que nous sortons à peu près deux ou trois fois dans l'année. Nous avons fait des affiches aussi, des courriers, adressé des courriers. Alors, tous les propriétaires, tous les locataires, tous les commerces ont reçu un courrier. Nous avons rencontré aussi le journal de quartier, l'écho de Rangueil. Un petit article a été publié dans ce journal. On a mené des recherches ensemble. On a été souvent ensemble à aller chercher, à se donner rendez-vous, on a mangé au resto, on s'est fait une vie vraiment en collectivité, on était cinq, et vraiment, on a essayé de se connaître et de se respecter, même si effectivement, on n'était pas toujours d'accord, et même pour la gestion de la propriété dans son ensemble, on n'est pas toujours d'accord. Si chacune a trouvé sa place, et c'est ça qui était intéressant. Il y en a qui se sont investis davantage que d'autres. Mais voilà, chacun a trouvé sa place, en se disant, même si on est mitigé, on est là, on est dans l'expérience. Ah ! On a oublié les personnes extérieures. Effectivement, Madame Le Maire qui est venue nous voir, nous avions invité aussi la Toulouse Métropole, les anciens gestionnaires de notre syndic, FONCIA, qui sont venus tous les trois, et en même temps, il y avait aussi des membres du club des conseils syndicaux, puisque nous sommes aussi membres adhérents à ce club. C'est un club qui réunit des conseils syndicaux de la ville de Toulouse, et nous partageons nos expériences, nous partageons nos compétences, nous essayons de travailler ensemble, pour travailler bien et le mieux possible. Les ballons, que nous avons distribués à tous les habitants de la résidence, et avec une petite note explicative, et le jour J, on a vu fleurir les ballons au balcon. Alors bien sûr, pas tout le monde, mais c'est pas grave, c'était ça. Les résultats, c'est vrai qu'après, quand on a fait un bilan, Christiane, ça a été mitigé, parce qu'effectivement, sur 100 habitants, on était 30, avec les extérieurs à peu près, c'est vrai qu'on se dit, c'est beaucoup de choses faites, voilà, d'investissements qui ont l'air de ne pas donner grand-chose, et puis non, ça a donné quelque chose, ça a donné un changement de regard, je pense, des propriétaires, qui quelque part, ils ont mis les ballons. Ça, et puis même quand on les croise aujourd'hui, ils nous connaissent, ils nous reconnaissent, ils nous dispongent, et je pense qu'ils ont une reconnaissance de qui on est, de ce qu'on fait, et en tous les cas, de ce qu'on fait pour la copropriété. Et ça, moi, j'entends souvent, on est le soumis des défendeurs de la copropriété, c'est rigolo, mais c'est ça, c'est un peu comme ça qu'on nous qualifie, avec notre fort caractère tous les deux, en tous les cas, ils savent que nous défendons les intérêts de la copropriété, et ça, c'est une reconnaissance, moi, il me semble. Et on essaye de représenter, enfin, de défendre tous les intérêts, même si on n'est pas d'accord avec les commerçants, on essaie quand même d'attirer les commerçants. Alors, moi, je dis foncez, quoi, vivez-le, mettez les choses en place, je sais que ça demande, ça nous a pris quand même une petite emmène. Que le Conseil syndical, quand même, soit ouvert sur une vie collective, on est dans du collectif, il faut prendre les questions, les aborder, avoir les doutes, les déconstruire, reconstruire. Merci. 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 Merci.